Alors quand on gère un business en location courte durée, quand on fait du Airbnb, quand on fait du booking, il arrive de temps en temps qu'on est dans des périodes de coup de mou. C'est difficile de remplir le calendrier, les réservations elles ont du mal à tomber et là on se pose tout un tas de questions. Donc naturellement, spontanément, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les prix. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement ça n'a pas vraiment un impact significatif et même on se pose la question de est-ce qu'il fallait réellement baisser les prix. Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors justement, on va voir précisément aujourd'hui comment on doit gérer cette situation. Alors pour ça, je t'ai préparé tout simplement un extrait de ma formation, une partie de ma formation où justement j'explique grâce à un logiciel, grâce à une application, comment on peut prendre des décisions mais qui sont mesurées. C'est-à-dire qu'on va vérifier différents indicateurs et en fonction des indicateurs, l'application va te donner des recommandations. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir prendre justement des décisions pour améliorer tes annonces et faire en sorte que tu puisses trouver de la rentabilité. Dans tes appartenances, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner. Et tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat. Et je t'explique comment moi, j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés dans ma ville. Le premier, c'est la sous-location professionnelle et immobilière. Et le deuxième, c'est la conciergerie d'appartements automatisés. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces business dans ta ville, ça tombe bien puisque je t'ai préparé deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules, tu consultes ces formations gratuites. Et à l'issue de ces formations, tu verras que tu seras invité à un webinaire où je serai en live et où je vais répondre à toutes tes questions. Mais c'est surtout que je vais t'expliquer pas à pas ce que tu dois mettre en place également dans ta ville pour comme moi, eh bien, obtenir ta liberté financière grâce à la sous-location professionnelle et immobilière et grâce à la conciergerie d'appartements. Donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve dans cette vidéo justement pour répondre à cette question. Comment, eh bien, on doit gérer des périodes de coup de mou ? Comment on doit gérer, eh bien, des périodes où le calendrier, il n'est pas rempli ? On se pose énormément de questions, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc naturellement, première chose qu'on fait, on se dit, bon bah, je vais baisser les prix parce que c'est difficile. Ouais, mais finalement, est-ce qu'il fallait réellement baisser les prix ? Alors tu vas me dire, moi, je suis peut-être un Price Labs aujourd'hui, je fais du revenu management. D'accord, mais le truc, c'est que derrière, ce n'est pas forcément corrélé précisément à ton annonce et précisément au comportement de ton annonce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un business de location courte durée, il faut vraiment le voir comme si tu faisais finalement du e-commerce ou comme si tu vendais un produit numérique. Et donc, il faut vraiment voir le schéma de l'entonnoir. L'entonnoir, c'est quoi ? C'est tout simplement au départ, eh bien, c'est l'impression de tes annonces. Donc, combien de fois tes annonces sont réellement imprimées et sont affichées sur les plateformes. Ensuite, tu as également, eh bien, le nombre de fois où tu es affiché en première page lors des résultats sur les différentes plateformes parce que ça, c'est aussi une maîtrise qu'il faut absolument consulter pour voir est-ce que tu ressors bien en première page. Ensuite, tu as, et là, on commence à descendre dans l'entonnoir, le nombre de clics, c'est-à-dire le nombre de personnes qui finalement ont cliqué sur ton annonce pour visualiser celle-ci. Et là, en fait, ce qu'on peut déterminer, c'est que si tu as très peu de clics, ça veut dire que ton annonce, malheureusement, soit elle ressort mal, soit parmi toutes les autres annonces, elle n'est pas percutante. Et une fois que les personnes ont cliqué sur ton annonce, qu'elles sont sur celle-ci, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a de l'interaction ? Est-ce qu'elles ont fait des demandes de réservation ? Ou est-ce qu'elles ont finalement passé l'action ? Est-ce qu'elles ont pris une réservation ? Et ça, ce sont des metrics, tout simplement des chiffres qu'il faut analyser pour déterminer les actions que tu dois mettre en place. Et faire des actions comme ça, un petit peu spontanées, en disant « je baisse les prix », sans réellement mesurer les actions, ça ne sert à rien. Tout simplement, aujourd'hui, on a des résultats par rapport à ce qu'on mesure. Si vous n'êtes pas capable de mesurer ce que vous faites, ça ne sert à rien. Vous ne saurez jamais si les actions que vous avez pu réaliser sont des actions qui sont percutantes pour le bon déroulement de votre activité. Alors, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, justement, on va voir ça précisément, on va mesurer ensemble, on va regarder ça précisément grâce à une application. On va aussi regarder sur Airbnb ce qu'ils proposent et comparer un petit peu comment et quel outil je vais te recommander d'utiliser. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait une partie de ma formation, tout simplement, où j'explique ça dans un des modules de ma formation. Et je me suis dit que c'était plutôt cool et j'espère que tu apprécieras le geste de te le proposer gratuitement justement sur cette chaîne YouTube. Tu vas pouvoir en profiter, tu vas pouvoir regarder ça précisément. Donc, c'est une formation complète où j'explique justement comment et qu'est-ce que tu dois faire pour, et j'ai pris un cas précis, j'ai pris une de mes annonces qui aujourd'hui a des difficultés justement dans la prise de réservation et on voit justement étape par étape comment on va pouvoir mesurer et quelles actions il va falloir forcément envisager de mettre en place ou du moins les actions que tu vas pouvoir imaginer mettre en place pour justement améliorer les résultats de tes performances de ton annonce. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran. Allez, donc on se retrouve cette fois-ci dans ce module de formation. On va voir ensemble comment on peut optimiser ces annonces. Donc, vous allez voir qu'on peut utiliser Airbnb, bien évidemment, puisque Airbnb a mis en place tout simplement une série de fonctionnalités. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de recommandations qui sont réellement communiquées ici et puis ce n'est pas forcément très lisible sur ce qu'on doit réellement mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le principe de la location courte durée, c'est un peu comme le principe du e-commerce puisque c'est une forme d'entonnoir qu'on démarre tout d'abord par les impressions, ensuite par l'affichage sur la première page, ensuite sur les clics qui font que la page va être visualisée et ensuite, on va au bout de tunnel sur la réservation. Donc, on va voir justement qu'aujourd'hui, il existe un outil qui permet de faire ce genre de choses, qui permet de vraiment avoir une vision depuis le départ jusqu'à la prise de réservation avec les différentes étapes et différentes actions. Mais on va déjà commencer par Airbnb. Et donc, sur Airbnb, dans votre menu, vous avez une partie qui s'appelle « Information » et qui vous permet notamment d'avoir accès à tout ce qui est « Performance ». Donc, vous avez la qualité, l'occupation et la conversion. Donc, on va justement regarder un petit peu la conversion. Donc, moi, j'ai sélectionné une annonce qu'on va garder tout le long de cette formation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment revenir sur les derniers mois pour voir exactement qu'est-ce qui s'est concrètement passé sur cette annonce. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que vous avez un taux de conversion, vous avez un taux d'impression, vous avez une conversion des recherches en consultation de l'annonce, et une conversion d'annonce en réservation. En fait, c'est tout simplement le principe du tunnel, mais qu'on ne voit pas forcément bien schématisé ici. Donc, vous pouvez vous comparer. Donc, par exemple, mes performances par rapport au logement similaire. Donc, on le voit ici. Donc, depuis le début de l'année. Donc, globalement, je suis, moi, je trouve en dessous. Il n'y a que quelques fois où j'étais au-dessus, mais globalement, je suis en dessous. Mais ça s'arrête là. On n'a pas forcément de recommandations. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, le pour qui, le pourquoi, etc. On ne sait pas. Ensuite, on a le taux de conversion global. Donc là, moi, c'est sur la période du 1er janvier au 20 mai comparé à les six mois précédents. Donc, on voit que globalement, c'est à peu près similaire. Il y a eu quand même des gros pics sur le mois de septembre de l'année dernière. Voilà. Là, on a un petit peu au-dessus. Bon, ça donne des informations, mais je trouve ça… Enfin, personnellement, je trouve que ça ne donne pas plus d'informations que ça. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, en fait. Donc, j'ai un taux de conversion global de 0,34. La question que se posent beaucoup de personnes, c'est qu'est-ce que représente 0,34 ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Donc, on vous explique ce que c'est que le taux de conversion. Donc, un voyageur voit votre annonce dans les résultats de recherche. Certains voyageurs peuvent la voir sur la première page des résultats de recherche. Nombre d'impression en première page des résultats de recherche. Le voyageur clique ensuite sur la page de votre annonce. Donc, conversion des résultats de recherche jusqu'à l'annonce. Puis, le voyageur consulte votre annonce et effectue une réservation. Donc, c'est ça, le taux de conversion. Donc, effectivement, c'est super important, mais on ne sait pas trop quoi. Taux d'impression en première page des résultats de recherche. Donc là, 58,5%. Donc, c'est les impressions en première page de résultats de recherche. C'est ça qui correspond au pourcentage d'affichage de vos annonces sur la première page des résultats de recherche par rapport au nombre total d'impression de vos annonces dans les résultats de recherche aux mêmes dates. Ce taux est calculé en divisant le nombre de fois qu'une annonce a figuré parmi les dix premiers résultats de recherche. Ensuite, vous avez la conversion des recherches en consultation de l'annonce. Donc là, c'est les clics. Donc, c'est les personnes qui ont recherché et qui ont finalement cliqué. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est justement, est-ce que l'annonce suscite du clic ? Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas si nos concurrents font mieux ou pas. Donc, bien entendu que l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des tests AB. C'est-à-dire que derrière, on est capable de mesurer en fonction notamment de changements, par exemple, par rapport à la photo, la photo hero qu'on appelle, ou les quatre photos suivantes, ou la description, ou le prix, etc. Ça va forcément influencer. On peut faire des comparaisons aussi, mois par mois. Par exemple, on peut comparer au mois de janvier. Donc là, au mois de janvier, on peut par exemple comparer. Donc, on avait 19,02. Et si je prends par exemple, en ce moment, on prend le mois d'avril. Voilà, comme ça, on voit un petit peu. On est à 18,58. Bon, globalement, on voit bien que c'est toujours à peu près la même chose. Le truc, c'est que quand vous faites des modifications, oui, il faudrait vérifier derrière. Donc ça, c'est des choses que je vous invite vraiment à faire. C'est-à-dire, quand vous faites des modifications, vous testez et vous regardez effectivement, par exemple, sur une semaine. Et parfois, faire attention, parce que sur une semaine, ce n'est pas forcément pertinent. Il faut peut-être attendre plutôt 15 jours, voire même un mois. Et de regarder justement ces taux-là. Est-ce qu'ils changent ? Est-ce que c'est un impact significatif sur la prise de réservation derrière ou pas ? Et puis enfin, le dernier paramètre, c'est la conversion d'annonce en réservation. Donc là, c'est le taux de conversion qui correspond aux nos moyens quotidiens de visiteurs identifiés, qu'ils consultent la page d'annonce, puis qu'ils réservent. Pareil, là, on a moyen de le vérifier justement. En fonction de changements que vous faites sur votre annonce, il suffit tout simplement de regarder par rapport aux dates et de regarder. Et vous avez également un rapport mensuel qui est disponible ici en téléchargement, mais qui n'est pas forcément très lésime et qui permet de faire ce genre de choses. Donc là, c'est la conversion. Donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je regarde malheureusement pas suffisamment souvent. Et pourtant, c'est super important parce que c'est de là où on peut justement déterminer les actions à venir et qui peuvent permettre complètement de transformer la prise de réservation. Mais je trouve que ce n'est pas très lisible. C'est beaucoup de chiffres, mais on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, pas faire. On n'arrive pas trop à se comparer par rapport à ses petits concurrents. Et on ne sait pas si les tests qu'on a pu réaliser sont finalement suffisamment pertinents. Donc, il existe aujourd'hui une autre application qui s'appelle Intilihost. Donc, c'est une application qui est vraiment très bien faite. On va la découvrir ensemble justement parce que vous allez voir qu'elle est sur de nombreuses suggestions. Donc, c'est une application qui est au départ gratuite, ensuite qui est payante. Et je vous ai mis un petit lien d'affiliation dans la partie description. Donc, vous déroulerez, vous regarderez. Vous avez un petit lien d'affiliation qui vous donnera des petites choses lorsque vous créez votre compte. Donc, je vous invite à passer par mon lien. Ce sera toujours plus simple et ça vous donnera toujours un petit peu plus de possibilités. Donc, on arrive sur cette application Intilihost. Donc, au départ, vous arrivez sur un funnel dashboard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez raccorder vos annonces, eh bien, il va s'écouler, je crois, au moins une semaine, 15 jours, le temps qu'il collecte suffisamment de data. Et plus les datas vont être collectées, plus ensuite, ça va être hyper pertinent. Donc, vous pouvez sélectionner le range. Donc, par exemple, le temps de 30 derniers jours ou le full history. Donc, moi, ça fait 65 jours, j'ai connecté cette annonce. Donc, on est toujours sur la même annonce. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est déjà, je trouve, un petit peu mieux. C'est un petit peu plus visible. L'easy, pardon. Et c'est surtout qu'encore une fois, on voit vraiment ça comme le principe de l'entonnoir, du tunnel, où on a d'abord les impressions. Donc là, on le retrouve ici. Donc, c'est le nombre total de fois que vous êtes apparus dans les résultats de recherche. Ensuite, vous avez la first page impression. Donc là, c'est le nombre de fois que vous êtes apparus sur la première page lors du résultat. Vous avez ensuite le nombre de clics. Donc, c'est le nombre de fois que votre annonce, tout simplement, a suscité le clic du voyageur pour visualiser votre annonce. Et bien entendu, une fois qu'il est arrivé sur votre annonce, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, on a pas mal d'informations justement et c'est assez concret. Je vais agrandir un petit peu mon écran que vous voyez bien. Voilà. Comme ça, on devrait mieux voir, je pense, en mettant comme ça. Alors, on a donc Aune. Donc, c'est moi, effectivement. On a ensuite la compétition en moyenne et la différence. Donc là, clairement, ce qu'on voit, c'est que sur les 30... Alors effectivement, cette annonce, je reconnais, j'ai vraiment un problème aujourd'hui pour prendre des réservations. et justement, j'interroge tout ce que je peux pour comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai mes explications, bien évidemment. Cette annonce, ce que j'ai pu voir ici, ça vient confirmer ce que je pensais. Mais justement, on va regarder ça plus en détail. Donc, le nom d'impression, on est à 10 507. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le Intel E-Host Average. Donc là, c'est tout simplement, il va comparer avec les annonces qui sont concurrentes avec les mêmes filtres, en fait, il va comparer. Donc là, je vous invite vraiment à l'actionner pour avoir forcément la compétition. Donc moi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que je suis énormément imprimé, enfin, énormément vu, enfin, mon annonce ressort énormément par rapport aux mêmes filtres que mes concurrents. et mes concurrents, eux, sont vus nettement moins. Ce qu'on peut voir ici, la compétition. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une différence où là, en fait, clairement, je ressors beaucoup plus. Donc ça veut dire que si je ressors beaucoup plus, ça veut dire qu'a priori, je ressors dans nombreux filtres. Notamment aussi, je le sais, parce que j'ai mis un minimum de 1 8D. Donc c'est vrai que ça, c'est il jeu normalement, mais on va découvrir ça un petit peu plus après. Ensuite, la première page, Impression. Donc là, on est en rouge, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi, je ressors mieux que les autres sur la première page d'impression. Encore une fois, je ressors plus souvent. Mais on est en rouge, vous allez comprendre pourquoi. tout simplement parce que le calcul qui est fait, c'est le nombre d'impressions sur la première page divisé par le nombre total d'impressions. et ça mesure en fait, ça mesure en fait comment on est beaucoup plus efficients, donc comment on est beaucoup plus, en français, beaucoup plus percutant pour être justement sur la première page. Et là, ce qu'on voit effectivement, c'est que la concurrence, en termes d'impression, ils ne sont pas trop vus. Par contre, en première page, ils sont au-dessus. À l'inverse, moi, je suis énormément vu par rapport à la première page. Donc ça, ce n'est pas très bon. En fait, tout simplement parce que ça, en fait, ça veut dire, si vous voulez que je suis, en fait, la première page ne m'apporte pas suffisamment de visibilité comparé à le nombre de fois que je ressors. Donc ce que je veux dire par là, c'est que normalement, la première page doit être pour moi un énorme booster pour la prise de réservation. Et on s'aperçoit ici que je ressors dans quasiment beaucoup de cas. Comparé aux autres, on voit bien que la première page, c'est finalement ce qui fait que derrière, il y a plus de visibilité sur l'annonce. Ensuite, on a le nombre de clics. Et là, on est plutôt en vert puisque comparé à ma concurrence, alors encore une fois, ce n'est pas du tout lié au nombre d'impressions, c'est lié au pourcentage, qu'on soit clair. Moi, ça veut dire que ça clique beaucoup plus et ce n'est pas du tout parce que je suis plus visible, absolument pas. C'est vraiment en termes de taux. À chaque fois, c'est en termes de taux. Pareil pour la première page d'impression, c'est toujours en termes de taux. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que moi, ça clique beaucoup plus sur mon annonce que sur ma concurrence. Donc, ça, c'est plutôt un bon indicateur. Et on le voit ici, le click rate. Donc, c'est les clics qui, donc, c'est calculé par rapport à la première page d'impression et ça mesure comment, justement, vous êtes percutant dans le terme par rapport à la conversion. Ce qui amène, justement, ce qui est cohérent puisque j'ai un taux de clics qui est assez important et qui m'amène, justement, des impressions sur ma page. Par contre, là où ça pêche complètement, c'est le nombre de nuits puisque là, on est clairement en rouge. Et donc là, c'est tout simplement le nombre de nuits qui ont été prises par rapport au nombre de clics. Ça mesure, justement, la pertinence et la conversion. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est plutôt en rouge et que je suis même moins bon que mes concurrents. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de clics, j'ai plus de visibilité, mais j'ai moins de réservation. Donc là, justement, on peut se poser la question pourquoi les gens sont sur mon annonce et au final, au moment de réserver, ils ne valident pas. Et là, je vous le dis, c'est... Bon, moi, je connais déjà la suite, c'est parce que j'ai eu des mauvais avis sur les dernières semaines, derniers mois, par rapport, notamment, à la qualité des prestations de nettoyage dans mon appartement. Donc ensuite, on a les impressions jour par jour. Donc là, qui reprennent ce qui a été résumé là-haut. Donc, c'est la somme des impressions. Donc, on voit qu'il y a des jours où il y a eu beaucoup plus d'impression de mon annonce. Ensuite, il y a eu des jours où j'ai été mis en première page beaucoup plus. Par exemple, le 4, le 19 avril, j'ai été mis énormément en première page. Le nombre de clics, bien évidemment, qui est assez cohérent, toujours le 19 avril. Et le nombre de nuits qui ont été réservées par jour. D'accord ? Donc là, c'est intéressant. Donc au total, j'en ai eu 14 et la compétition, on a eu 15. C'est ce que résumait le tableau principal. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de voir un petit peu, de comprendre, de se dire, finalement, ce qui pêche chez moi, c'est tout simplement, ce qui pêche, c'est vraiment la prise de réservation puisqu'on voit que derrière, globalement, l'annonce, elle attire du monde. Mais derrière, elle ne transforme pas. Et ça, Airbnb, d'ailleurs, le voit et d'ailleurs, il vous relaie de moins en moins en première page. Là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même été mis très souvent en première page. Mais pourtant, en fait, on ne ressort pas très bien. Voilà. Alors ensuite, on arrive aux recommandations qui sont ici. Donc là, vous avez plusieurs lignes, vous pouvez cliquer dessus. Ce qui arrive finalement au deuxième menu ici. Et donc là, ce qui est top, c'est qu'on va regarder justement les recommandations. Donc en termes d'impression, là, ce qu'il va falloir paramétrer, c'est est-ce qu'il y a un message qui est demandé aux voyageurs lors du check-out ? Donc j'ai mis oui. Est-ce que j'ai les instants de booking qui sont allumés ? Oui. Est-ce que j'ai des frais additionnels après la réservation ? La réponse. Donc là, j'ai mis non. J'ai voulu faire un test. Mais en fait, le truc, c'est que là, il me l'a déjà directement paramétré parce qu'il a été cherché directement sur mon annonce. Est-ce que vous avez des... Alors, on va le traduire comme ça, vous aurez... Est-ce que vous aidez directement ici ? D'ailleurs, je n'ai même plus vous le mettre. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de vous le mettre en français pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un logiciel, c'est une application qui est uniquement en anglais. Mais voilà, on a toujours la possibilité de le mettre en français. Est-ce que vous avez des avertissements en majuscule dans votre description ? En gros, est-ce que vous avez mis des majuscules dans votre description ? Donc la réponse est non. Et est-ce qu'on a fait des photographies professionnelles ? Là, j'ai mis non. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, si, j'ai mis oui. C'est parce que je voulais voir l'impact. Donc du coup, ça va impacter. Donc là, on a un petit descriptif. Donc, est-ce qu'il y a une pré-réservation au moment ? Voilà, élément connu sous le nom de message pré-réservation. J'ai une question à laquelle vous demandez aux invités de répondre sur la page de paiement. Les invités qui surpriment ce message voient généralement une augmentation du taux de conversion de plus de 100%. Vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres de votre annonce sous politique et règles et réservation instantanée. Avez-vous activé la réservation instantanée ? Frais supplémentaires pour les invités ? Avez-vous un avertissement majuscule ? Personne ne veut louer à quelqu'un qui semble difficile de travailler ? Essayez de rendre toutes vos communications polies et professionnelles. Photographie, nous ne serions trop insistés sur ce point. Ne lésinez pas votre photographie. Rien ne vous apportera un ROI plus rapide. Voilà, donc moi, j'ai un score de 4. Et vous voyez que là, ça impacte. Et on a ensuite les indicateurs clés. Donc, là, les indicateurs clés, c'est posséder. Alors, c'est la traduction. Il s'agit du pourcentage de votre prix total composé de frais supplémentaires calculés comme suit. Frais nettoyage plus frais de service divisé par le tarif par l'annuité plus les frais nettoyage plus les frais de service. Et ça permet de comparer si c'est du pourcentage du prix total de vos concurrents composés de frais supplémentaires. L'ensemble de la compensation a été déterminé en sélectionnant la même ville et le même nom de logement que votre propriété. Total des avis inférieurs à 5 étoiles dans les 6 avis les plus récents. Airbnb affiche les 6 avis les plus récents par défaut. Ce sont les avis que les clients consultent le plus et donc important qu'ils brillent. Et justement, c'est bien mon problème dans cette annonce. Caractère dans la description. Nos recherches suggèrent qu'il n'y a aucun impact négatif sur les descriptions plus longues. Vous devez donc utiliser cet espace pour répondre à toutes les questions que vous invitez pour avoir sur votre propriété. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que frais supplémentaires en pourcentage du total, on est à 13%. Comparé à la concurrence qui sont à 32%. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont analysé finalement l'impact de mes frais de nettoyage et de mes frais de gestion par rapport au coût total de la réservation et par rapport à mes concurrents, je suis à 13% alors que mes concurrents sont plutôt à 32%. Donc, c'est plutôt cohérent. Par contre, total des avis inférieurs à 5 étoiles dans les 6 avis les plus récents, eh bien, 0. Donc là, c'est plutôt en vert et c'est plutôt cool. Mais je sais que cette annonce a quand même des difficultés. Alors, opportunité, donc là, on s'était basé sur, donc là, sur les impressions, sur les impressions. Ensuite, il vous donne accès à des opportunités. Donc, mettez en évidence 5 arguments de vente unique dans votre annonce dans les 5 meilleures photos. Donc, vos 5 meilleures photos sont les photos que les voyageurs peuvent voir initialement lorsqu'ils cliquent sur votre annonce. Nous vous recommanderons de mettre 5 raisons différentes de réserver votre propriété sur ces photos. Transformez chacune de vos légendes de photos dans un format numérisable et facile à lire. C'est-à-dire, par exemple, deuxième étage, champ principal. Donc là, vous savez, c'est les petites légendes. Donc ça, je n'en mets pas effectivement sous mes photos. Transformez votre description dans un format numérisable et facile à lire. La plupart des invités n'aiment pas lire des choses inutiles. Ils souhaitent obtenir des informations qu'ils recherchent de manière la plus rapide et la plus simple possible. Offrir une option de politique annulation non remboursable. Offrir aux clients la possibilité de réduire leur prix peut faciliter votre conversion. Surtout si le client n'a pas l'intention d'annuler. Donc en fait, sur Airbnb, vous savez, vous avez la possibilité maintenant de mettre une remise supplémentaire si la personne est réserve à coup sûr de l'appartement qu'elle ne risque pas d'annuler. Vous pouvez mettre en place une remise supplémentaire. Donc ça, c'est vivement conseillé également. Incluer une photo de votre connexion Internet haute vitesse dans votre annonce. Donc ça, c'est super important. Aujourd'hui, Airbnb, justement, le mesure qu'on faisait dans l'appartement. Mais vous pouvez aussi, le mettre dans les photos pour faire voir que justement, vous avez un très bon accès. Incluer une photo à votre plan d'étage, aider les clients à visualiser votre agencement peut les aider à se sentir à l'aise et confiant lors de la réservation de votre propriété. Les photographes qui utilisent Matterport peuvent généralement, permettre généralement de générer pour une somme modique. Donc là, ce qu'il faut que vous voyez, c'est tout simplement une photo d'un plan en fait en 2D. C'est-à-dire qu'on se représente bien la disposition des pièces. Où est-ce qu'est la cuisine ? Où est-ce qu'est la chambre ? Donc là, c'est vraiment une map que vous faites. Donc c'est vrai qu'avec Matterport, si vous faites des vidéos, il va vous générer automatiquement, mais vous pouvez très bien vous le reproduire également, c'est tout à fait possible. Et derrière, vous faites un plan 2D que vous mettez, comme ça, les personnes se rendent bien compte de la configuration de l'appartement. Incluez une photo de vue de Google Maps de votre maison avec les attractions les plus proches épinglées. Donc ça, c'est une chose de dire proche de tout. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on met dans nos annonces, c'est qu'on dit ben voilà, je suis proche de par exemple une station de métro, je suis proche d'une station de bûche, je suis proche du centre-ville, je suis proche d'un cinéma, etc. Ouais, mais enfin, on ne se rend pas vraiment compte concrètement. Là, vous allez me dire le voyageur, il peut très bien faire la recherche. Vous savez très bien que les voyageurs ne veulent pas regarder, ils n'ont pas le temps. Si vous, au contraire, vous faites un bon Google Maps avec vous localiser bien votre appartement et vous mettez bien justement les différents points d'intérêt que justement vous relais dans votre annonce, ça, c'est visuellement, tout de suite, on comprend en fait. On voit tout de suite où est-ce que l'appartement. Répond à tous les avis de manière professionnelle et courtoise, cela montre aux voyageurs que vous êtes un autre réactif et consciencieux. Cela vous permet également d'avoir le dernier mot si vous recevez un avis négatif. Si vous répondez polimot et professionnellement, vous pouvez transformer vos avis négatifs en impressions positives pour les futurs clients. Et ça, c'est un truc qui n'est pas suffisamment utilisé, je trouve, par les hosts aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Activer l'affichage de l'emplacement exact aux invités, cela peut être une mauvaise chose selon la façon dont Airbnb vous affiche sur sa carte. Un emplacement sur une plage, par exemple, peut bénéficier d'amélioration considérable en activant l'emplacement exact si cela améliore la proximité de votre propriété avec la plage. Donc là, vous savez, sur Airbnb, vous avez la possibilité de soit de dire la localisation générale où vous êtes ou au contraire de bien fixer où vous êtes précisément. Et ça, je trouve que c'est mieux parce que le voyageur, si vous avez une bonne localisation, moi, je trouve qu'il faut vraiment l'activer, c'est super important. Donc ça, c'est toutes les recommandations que vous pouvez valider comme quand vous les avez faites. Voilà, vous validez toutes les opportunités et c'est OK. Donc ça, c'était les impressions. Ensuite, on a les impressions de recherche sur la première page. Donc là, c'est pareil, on va consulter. Donc moi, je suis toujours sur mon appartement et là, on va consulter. Voilà, c'est en train d'arriver tranquillement. Il y a déjà des informations qui arrivent. Donc on a le nombre d'avis, donc la compétition et moi-même. Donc moi, je suis en bleu et donc la compétition. La note d'évaluation, donc moi, je suis à 4,59 au global. La concurrence est plutôt à 4,48. Alors, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les photos, c'est le nombre moyen de photos dans mon annonce. Donc moi, j'en ai que 17. Donc je suis un petit peu en rouge comparé à mes concurrents qui en ont plutôt 29. Les gens des photos manquantes, j'en ai pas. Donc là, je n'ai pas de... Là, c'est plutôt étonnant d'ailleurs ce qui met zéro alors que je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de légende sur mes photos. Donc là, je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Le prix. Alors, le prix catalogue et le tarif par nuit actuellement affiché sur Airbnb et on compare avec le prix moyen donc affiché dans le résultat de recherche par Airbnb. Et on a aussi le prix réservé, mais on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, il détermine que j'ai un prix trop élevé 117 fois et un prix trop bas 3 fois. Donc, a priori, je suis un petit peu trop cher. Autre facteur, 11 jours depuis la dernière réservation. Donc là, ce n'est pas très bon. Ajout moyen quotidien à la liste de souhait. Donc ça, c'est aussi important. Vous le savez, ça rentre dans les critères Airbnb. C'est qu'il faut inviter les personnes à vous ajouter dans leur liste de souhait. Donc moi, a priori, je suis plutôt à 1,1 comparé à la concurrence à 0,9. Nombre de champs manquants, je n'en ai pas. Ensuite, j'ai des lots d'opportunités. Invitez d'autres personnes à ajouter votre annonce à votre liste de souhait. La liste de souhait est une corrélation positive avec le classement dans les recherches, mais pas aussi forte que les avis et le prix. En moyenne, il faut 500 ajouts à votre liste de souhait pour augmenter votre taux d'impression de première page de 1%. Mais bon, chaque petit geste compte. On est bien d'accord. Donc, une action simple, ce serait par exemple demander aux gens de mettre votre propriété sur la liste de souhait peut influencer positivement la façon dont elle apparaît sur Airbnb. Si vous recherchez une campagne de liste de souhait faite pour vous, vous recommandez de certains services. Ensuite, mettre en œuvre. On a Airbnb qui annonce généralement le prix le plus bas sur votre calendrier chaque fois que les dates ne sont pas utilisées dans la recherche puis récompense votre classement en fonction de ce prix. Avoir quelques jours inférieurs aux autres peut augmenter votre visibilité. Airbnb annonce généralement le prix le plus bas sur votre calendrier chaque fois que les dates ne sont pas utilisées dans votre recherche. Utiliser un logiciel de tarification dynamique. Donc là, il recommande typiquement Price Labs. Réduire le prix pour les nuits orphelines. Donc, entre deux réservations. Il faut bien évidemment, ça je le dis également dans mon espace de formation et je vous explique comment faire du revenu management. Il faut effectivement gérer les nuits orphelines. Et enfin, proposer des réductions pour des séjours prolongés. Il faut effectivement l'afficher et mettre ça en place. Donc ça, c'est les recommandations et ce qui se passe concrètement. Ensuite, on arrive sur la... Alors, je vais peut-être revenir où j'étais. Donc effectivement, là vous avez la... Alors voilà, juste ici. Hop. Donc là ici, on a les prix. C'est un résumé en fait de ce qui se passe. Voilà. Et là, je vais mettre l'historique complet. Voilà. Donc là, alors, les lignes pointillées sont utilisées pour indiquer les jours où votre propriété n'apparaissait pas dans les 15 premières pages de recherche pour le filtre en question. Donc là, vous voyez, il y a eu un souci entre le 21 mars et le 23 mars. Je ne sais pas pourquoi il a pris trois jours historiques complets. C'est plutôt étonnant. Bon. Je pense qu'il y a encore des petites choses à améliorer sur cet outil mais c'est quand même déjà plutôt bien. La traduction française, je pense, ça n'a pas aidé non plus. Alors là, par contre, ce que vous pouvez voir, c'est les prix. Et on va revenir après. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a fait déjà les impressions, la première page d'impression. Alors là, ici, vous avez la tarification prédictive. Alors vous pouvez le connecter à Pricelabs et je vous invite vraiment à le faire dès maintenant si vous l'avez parce que ça va énormément aider. Donc, vue unique, vue mutique invrillée, nombre total de clics, clics restants. Donc là, en fait, on est sur, ça calcule votre pourcentage de chance de réserver en examinant le nombre total de clics prévu pour chaque jour. Vous l'avez compris, plus il y a de clics, donc plus de personnes qui voient votre annonce et en fait, il va intégrer dans ce calcul-là, vu qu'il connaît le pourcentage de conversion, il sait que si mécaniquement, on augmente le taux de clics, on va donc augmenter le taux de réservation mais de manière statistique. C'est-à-dire qu'il sait que derrière, vu que vous avez un taux de transformation de X %, il va l'appliquer. Et là, ça calcule votre pourcentage de chance de réserver en examinant le nombre restant de clics prévus pour chaque jour. C'est donc le pire des cas. Donc, on va commencer avec le nombre de clics. Donc là, par exemple, on va prendre, c'est la traduction, c'est vrai que le soleil, c'est dimanche, bien évidemment. on voit aussi faible demande par exemple sur mercredi et jeudi, demande normale sur le dimanche. Bon, je n'ai pas de forte demande sur cette semaine-là mais voilà. Et on peut voir ensuite, donc on va prendre par exemple ici. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, pour le dimanche, la date de voyage a reçu 11 clics jusqu'à présent. Donc, j'ai eu 11 clics. en fonction de l'historique de ma propriété, en fait, il prévoit que cette date générera 2 clics supplémentaires au total. Sur la base de votre taux de conversion de 4,116%, cette date a donc 62% de chance d'être réservée. Voilà. Donc, a priori, on a 62% de chance. Et donc, bien évidemment, quand vous avez par exemple 19% de chance, il va falloir faire quelque chose. Même là, 14%, c'est compliqué. On n'a reçu que 3 clics et il dit que par rapport à cette date, a priori, je ne vais pas générer de clics supplémentaires. Donc, il y a très peu de chance que je prenne réservation par exemple le jeudi 30. Il y a très peu de chance. C'est ça qu'il est en train de me dire. Et là, c'est les clics restants. Donc là, c'est cette date de voyage a reçu 6 clics jusqu'à présent. En fonction de l'historique de votre propriété, nous préveillons que cette date permettra d'obtenir un délai de 1 clic supplémentaire sur la base de votre taux de conversion de 476%. Cette date a 2% de chance d'être réservé. Voilà. Donc là, c'est ce qui reste en gros. Et là, c'est le pire des cas, on va dire. Les clics restants, c'est en gros qu'est-ce qu'on risque d'obtenir. Mais autant se mettre sur le nombre de clics, comme ça, on a une bonne visibilité, je trouve. ensuite, on a, 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 on a les 30 derniers jours. Donc, on a les différents metrics. Donc là, on a les clics. Donc, en bleu, c'est donc ma propriété et en rouge, c'est la concurrence. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la concurrence de clics, par exemple, ces dates-là, moi, je n'ai pas de clics. Alors, peut-être que je n'ai pas ouvert mon camp de rayée, d'ailleurs, il faut que je vérifie parce qu'étrangement, je n'ai aucun clic et je n'ai pas de clic non plus ici, comparé à la concurrence qui a déjà eu des clics. Vous voyez que là, il y a quand même des petits soucis, il y a quand même des choses à voir. Les impressions, on va la rajouter également. Voilà, on a ensuite impression sur la première page. Donc là, on va activer les deux, la concurrence et moi-même. Je vais désactiver celle-ci. Je vois pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas la concurrence sur les impressions. Donc, comme on voit, moi, je ressors beaucoup plus en termes de résultats lors de recherche, contrairement à la concurrence. Mais le taux de clic, finalement, n'est pas... On va essayer un petit peu meilleur, mais ce n'est pas non plus très significatif. Et enfin, les nuits réservées. Hop ! Alors, le graphique, il est... Ce que je vais faire si je vais désactiver ça... Alors, c'est juste en bas. Ouais, voilà. En fait, c'est le pourcentage et c'est tellement faible qu'en fait, c'est tout en bas et on ne le voit pas forcément très, très bien. Il faudrait que ce soit éventuellement un petit peu mieux fait, ça. Voilà. Donc là, vous avez, je trouve, des bons indicateurs par rapport au prix. Je vous invite vraiment à connecter le PriceLab comme ça, ça vous permettra de savoir en fait également ce que lui va suggérer. Bien entendu, qu'il y a PriceLab qui suggère ou c'est du revenu management mais je trouve que c'est intéressant quand même à lui par rapport... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il intègre dans son analyse votre taux de conversion habituel et le taux de conversion habituel de vos concurrents. Donc, ce qui est top, c'est contrairement à un outil comme par exemple PriceLab qui lui va faire des suggestions de prix. Là, lui, il intègre en même temps la conversion et donc là, je trouve que ça va encore plus loin dans l'analyse parce que là, on sait exactement l'impact de ce qu'on fait sur nos annonces soit sur le prix, soit sur l'annonce en elle-même, soit sur les avis, etc. Eh bien, l'impact que ça va avoir derrière en termes de prise de réservation. Donc là, je reviens sur... Donc, on l'a vu, l'entonnoir, on a vu l'impression, on a vu les impressions de recherche, on a ensuite les clics. Donc moi, je n'ai pas statut super host, emplacement exact affiché aux invités, il met non, mais je crois pourtant, je l'ai pourtant mis, enfin, c'est à vérifier, mais bon, voilà. Alors, là, en fait, il fait une comparaison des photos de couverture par rapport au top 18 des photos de couverture compétitives. Donc, ça permet tout simplement de vous comparer. Donc ça, je trouve ça bien. Là, c'est les prix, il nous le rappelle ici. Les opportunités, inviter d'autres personnes à ajouter votre annonce à la liste de souhaits, utiliser le suivi des modifications pour tester AB votre photo de couverture. Donc, choisir la bonne photo de couverture relève à la fois de l'art et de la science. Le seul véritable moyen de savoir si vous avez la bonne note est de tester le AB, différentes photos et le traquer. Alors justement, on va le voir juste après. Et utiliser le suivi des modifications pour tester le titre AB. C'est pareil aussi, quand vous changez le titre, forcément, ça va avoir un impact sur derrière le taux de clic. Donc là, c'est la recommandation qu'il vous donne pour justement vérifier le taux de clic. Mais on va voir ensuite l'analyse par rapport à ça. Et enfin, la prise de réservation. Voilà. Donc là, ça reprend les informations qu'on a déjà. Eh bien, en fait, on retrouve les mêmes choses que... réservations. Incluez une photo de votre plan d'état. je l'avais mis. Ouais, tout ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. OK. Donc ça, c'est... In fine, c'est suite au clic, donc les réservations qui sont réalisées avec le scoring. Mais ce qui est intéressant, c'est les tests AB. Et donc, là, vous voyez, par exemple, j'ai fait un test AB et on voit en fait l'impact. Donc ce qui est cool, si vous voulez, c'est qu'il va regarder aussi eh bien, ce que vous avez changé précisément et l'impact que ça a eu. Donc là, par exemple, typiquement, j'ai fait des modifications et donc j'ai changé les photos. Non, j'ai changé la... on va dire la disposition des photos et j'ai également changé la photo principale. Donc, nombre de lits, alors ça, je ne sais pas ce que c'est que ça parce que... C'est la traduction qui doit merder parce que pour moi... 3... Ah non. Oui, c'est nombre... Là, je ne sais pas ce que c'est que ça. 1,7. Nombre de lits, 3. Ouais. Alors ça, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas changé les lits. Bref. Alors, on arrive ici. Donc, première page impression. Donc, les modifications que j'ai pu... Donc là, c'est le nombre de fois que j'apparais dans les... Donc, en première page impression et donc les changements. Alors, ce qu'il nous recommande ici, c'est d'attendre au moins 7 jours. Là, c'est vrai que j'ai fait des changements hier. Non, avant-hier. Donc, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas assez de recul sur ça. Mais ici, il va vous afficher justement l'impact que ça a eu sur la première page impression, l'impact justement sur le taux de clic et l'impact, l'impact pardon, justement sur la prise de réservation. Donc là, ici, on ne va pas pouvoir malheureusement trop le mesurer parce que c'est trop tôt puisqu'en fait, généralement, il a... Là ici, vous l'avez vu, on l'a sur une plage de 30 jours et il faut au moins 7 jours. Alors, je vais quand même essayer de le mettre, voir ce que ça change. Ouais, ça ne change pas grand-chose, vous voyez, parce qu'il s'arrêtait au 22 mai alors que j'ai fait les changements le 24 mai. Donc, il a bien détecté les changements mais on n'a pas encore les statistiques. Mais vous voyez, ça, ça peut être... Donc là, c'est très visuel, je trouve, par rapport à Airbnb parce que là, on voit bien concrètement qu'est-ce que ça va avoir comme impact d'avoir changé la photo, d'avoir changé ici, la navigation dans les photos, c'est les uniques changements que j'ai faits. J'aurais pu également changer le titre. Je vous invite à ne pas faire les deux en même temps mais évidemment, faire d'abord le titre, faire d'abord les photos, changer régulièrement des petites choses et voir justement ce que ça impacte derrière et même aussi sur la prise de reservation. Donc, tout ça est mesuré. Donc, ça, c'est ce qui permet justement de faire les fameux tests AB. Sur Airbnb, on l'a vu tout à l'heure, en fait, il faudrait faire des copiers-collés, les mettre dans un fichier Excel et puis regarder régulièrement. C'est quand même, je trouve beaucoup moins intuitif alors qu'ici, ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Le tracker permet de justement maîtriser tout ça. Et puis là, c'est les prix comme j'ai déjà pu vous le faire voir. Voilà. Donc, cet outil pour moi est très percutant. Je vous invite vraiment, puis là, ici, il a fait un petit résumé. C'est vrai que je ne vous l'ai pas fait voir tout à l'heure. Là, il a fait un petit résumé justement. Ici, des impressions, la première page, du nombre de clics et du nombre de nuits qui ont été réservés. Vous voyez, donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez eu, alors oui, c'est parce que je n'ai pas activé ça. Je vais le remettre. Hop, voilà. Ah oui, du coup, là, il ne le remet pas. Bon, on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, en fait, il faut le désactiver pour avoir le petit résumé. OK, encore, je ne l'ai pas. Bon, voilà, il y a encore des petites choses qui sont à expérimenter, qui sont peut-être aussi en cours de développement. C'est une application qui est assez récente. Je trouve très bien faite et que je vous recommande. Et c'est pour ça, du coup, je vous l'ai mis à disposition, enfin, je vous ai fait cette vidéo. Ça vous permettra d'améliorer votre référencement. Ça vous permettra de travailler sur vos chiffres et de prendre des décisions justement pour voir les impacts que ça a justement sur la prise de réservation. Voilà, j'espère que cette vidéo, eh bien, tu as plu. Elle touche à sa fin, bien évidemment. Tu n'hésiteras pas à lâcher les pouces vers le haut. Tu n'hésiteras pas aussi à la commenter, à me poser tes questions bien évidemment ou à la partager à un ami. Je serais vraiment ravi si tu pouvais me poser quelques questions justement peut-être sur comment toi tu fais aujourd'hui ou peut-être, eh bien, que tu as des interrogations et peut-être qu'aujourd'hui, tu as des coups de mou justement. Moi, vraiment l'idée, c'est de t'aider à travers ces différents échanges qu'on peut avoir sur cette zone commentaire. Donc, n'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à poser tes questions et puis bien entendu, je serais ravi de pouvoir y répondre. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire c'est encore mieux. Ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.